Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Caen. C'est un match qui a lieu ce lundi 16 septembre 2024 à 20h45 pour le compte de la 4ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Grenoble c'est le 12ème du classement qui reçoit Caen le 16ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les stats des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 et pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Grenoble et Caen et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Et donc au classement on a donc Grenoble qui est 12ème avec 4 points en 3 matchs, une victoire, un nul, une défaite, 3 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 1 de différence de but. Et Caen qui est mal classé, ils sont 16ème avec seulement 1 point en 3 matchs, un nul de défaite, un but marqués, 4 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Alors c'est quand même deux équipes qui aspiraient en début de saison à jouer les premiers rôles et pourquoi pas les barrages, voire mieux, pour la montée en Ligue 1, en tout cas le haut du classement. Et pour l'instant elles sont très très mal parties dans ce championnat. Alors Grenoble un peu moins et en plus ils jouent chez eux, donc c'est un avantage. Alors au niveau des buteurs, pour Grenoble on a Messaba qui est déjà à 2 buts, puis Joseph un but, et Rajot de Caen avec un but, il n'y a eu qu'un buteur pour les passeurs décisifs. On a Kérou Edens, Bailly et Mendy pour Grenoble avec une passe, et Gomis de Caen avec une passe décisive. Les résultats, toutes compétitions confondues. Grenoble cette saison, 5 matchs joués, 3 victoires à nul, 1 défaite, 11 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Grenoble avait fait deux très très bons matchs amicaux contre les deux équipes qui sont montées de Ligue 2 en Ligue 1, deux des trois équipes, Oxerre et Saint-Étienne. Ils avaient gagné 3-0 contre Oxerre, 5-3 contre Saint-Étienne pour bien lancer la saison. Puis ils ont battu la balle de 1, et là après ils ont affronté, pas de bol, Lorient qui descend de Ligue 1, ils ont perdu 2-0. Le dernier match à domicile c'était contre Pau, 1 partout. Et là ça va être contre Caen qui va devoir marquer des points absolument. Alors ça peut être un match très défensif, ça peut tendre vers le match nul les amis. A nouveau, parce qu'un match nul, les deux équipes vont avoir, je dirais, vont être frileuses, peut-être moins Grenoble, mais quoi que si Grenoble perd contre Caen, Caen rattraperait Grenoble au classement. Mais voilà, les deux équipes seront peut-être un peu frileuses, en tout cas ça sent peut-être le match nul. Caen de son côté cette saison, c'est contre deux défaites et un nul. Ils avaient perdu contre le Paris-FC qui est leader à la première journée 2-0 chez eux, puis ils ont perdu à Pau 1-0. Vous voyez que Grenoble a fait un partout contre Pau, alors que Caen a perdu 1-0 à Pau, et Caen a fait un partout à domicile contre Annecy, ce qui est aussi une mauvaise performance. Donc Caen va devoir marquer des points pour se rattraper absolument, et retrouver la confiance. Donc à domicile, Grenoble c'est quand même très costaud, j'ai du mal à croire que Caen puisse aller gagner à Grenoble, surtout après tous les bons matchs qu'ils ont fait depuis le début de la saison, mais voilà, Caen à l'extérieur c'est une seule défaite à Pau. Après est-ce que Grenoble va retrouver la fin des matchs de pré-saison ? Ils ont gagné la première journée contre le Val-de-1, on voit que dès qu'il y a une coupure, c'est intéressant pour eux, donc ça peut aussi être à leur avantage. Mais comme Caen va tout faire pour ne pas perdre, moi pour moi je vois un match nul. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques, alors pour Grenoble on aurait du 4-3-3 et gardien, Diop, Défense, Paquiez, Chapchette, Diara, Mandy, Mille de terrain, Bamba, Rigaud ou Sylvestre, Valls, Attaquant, Joseph, Messaba et Elfej. Et pourquoi on aurait du 4-3-3 et gardien, Mandrea, Défense, Van der Merch, Deboi, Thomas, Meda, Mille de terrain, Le Breton, Rajo, Mvila, Attaquant, Kierémé, Le Bion ou Mandy et Gomis. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Ça va être un gros choc de deux équipes qui auraient dû être dans la première partie du tableau, mais qui ne le sont pas et qui doivent se rattraper. Et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 16 septembre 2024 à 20h45 pour le match de la 4e journée du championnat de France de football de Ligue 2, saison 2024-2025. Grenoble, le 12e du classement, reçoit quand ? Le 16e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501